Sous-titrage Société Radio-Canada Et intellectuellement, mais vraiment ingrate et il est accro physiquement. Alors effectivement, selon cet artiste, ça reviendrait à la mode de se faire poser des dents du bonheur, par exemple, d'avoir le sourcil broussailleux, de sans les dire artificiellement. Ça s'appelle l'uglification et ça peut coûter 10 000 dollars de se rendre laide, de greffer des cheveux afin de créer un monosourcil. Les hommes s'y adonnent ou seulement les femmes ? A priori, on est femme, oui. Donc oui, la laideur devient hype. Pourquoi la beauté peut être un handicap et on est recours à l'uglification ? Ça reste assez fort, j'ai connu des structures où des responsables administratifs ou des ressources humaines avaient tendance à recruter sur le physique. Et c'était des femmes, elles recrutaient que des femmes, on ne va pas dire objectivement, mais plutôt beaucoup plus laides qu'elles. C'était des monstres. C'est un problème de concentration. J'ai l'impression, oui, mais peut-être, mais peut-être, je ne sais pas. Bon, en même temps, je crois qu'en France, 63% des couples se forment sur le lieu de travail. Bon, il reste 37%, c'est ça ? Bon, donc, mais là, visiblement, il peut y avoir des femmes aussi qui ont du mal avec leur propre physique. Et donc, l'idée d'avoir des collaboratrices séduisantes ou plus jeunes, ou parfois les deux, ça peut les gêner. C'est possible. Et puis, rappelez-vous Mickey Rourke, qui a quand même pété un câble, je ne sais pas, c'était il y a 25 ans, qui a eu du mal avec son physique, qui s'est démoli le physique, le visage. Non, Expandable, notamment, il est connaissable. Oui, oui, mais alors, il a un charme monstrueux, maintenant, je ne sais pas s'il faut dire. Il n'y a que vous qui pourriez le dire, mais c'est difficile de mettre un mot là-dessus. On a déjà du mal à intégrer les campagnes de pub qui visent à présenter la femme telle qu'elle est, avec ses rondeurs, avec ses rides, avec, voilà, c'est déjà super compliqué. Certaines marques, comme Dove, notamment, ont réussi. Et puis, certaines marques de prêt-à-porter y arrivent également. Mais c'est quand même déjà super rare. Alors, peut-être que ça initie et que cet article rentre dans cette dynamique de, on en a marre des retouches et des canons. Et surtout, de faire croire aux petites filles qu'elles seront forcément très, très jolies et que sinon, elles vont échouer dans l'existence. En revanche, il pourrait enlédir toute la planète à partir du moment où le regard est impossible à changer. Boris Dian l'avait traité dans « Éventure à tous les affreux », où justement, je crois qu'il crée, je ne me souviens plus très bien, il crée une société où tout le monde est beau et on enferme les affreux, quelque part. J'en rentre peut-être le scénario à ma sauce. Et en fait, je ne sais plus par quel coup du sort, les affreux arrivent à s'échapper. Et du coup, ils deviennent l'objet de furies sexuelles. Les femmes se jettent sur... Ah, c'est intéressant. Oui, il avait inversé le processus. Oui, c'est intéressant.